Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Red Shadow Legends pour faire le point sur mon compte au bout de deux semaines. Je vais vous proposer des mises à jour quotidiennes de ce que je fais en espérant que ça aide les nouveaux joueurs parce que moi quand j'ai commencé le jeu, j'avoue que j'ai un peu galéré, je ne savais pas quoi faire. Et là, en deux semaines, mon compte est beaucoup plus puissant que mon premier compte sur lequel j'avais passé on va dire 6 mois, 1 an mais de manière espacée mais j'avais du mal à avancer sur certains objectifs. Pour les personnes qui sont intéressées par le jeu, je vous invite à installer le jeu en passant par mon lien d'affiliation. Si vous passez par mon lien, vous allez récupérer des cadeaux, des personnages épiques. Et puis n'hésitez pas également à utiliser le code coupon qui se trouve également dans la description pour récupérer une carte légendaire dès le début. Et puis, j'ai fait un guide pour les débutants pour éviter de faire les erreurs comme moi quand j'ai commencé le jeu. Donc suivez mon guide débutant et vous allez voir que le jeu est beaucoup plus agréable quand tu fais des choses bien dès le début. En fait, l'important, c'est de ne pas se disperser. Chose que j'avais faite malheureusement quand j'ai débuté sur le jeu sur mon premier compte. Alors, j'ai farmé pas mal de choses. Actuellement, j'ai toujours qu'un seul champion 6 étoiles. Le premier objectif dans le jeu, c'est de monter le personnage free-to-play Kyle en 6 étoiles. Donc là, je l'ai fait. Là, les prochains objectifs, c'est de monter d'autres persos 6 étoiles pour faire une team full 6 étoiles. Et en fait, avoir une team full 6 étoiles, ça va vous permettre d'avancer plus loin dans les donjons les plus importants, c'est-à-dire l'entre du dragon. D'ailleurs, actuellement, il y a un boost. Lorsque la vidéo sera postée, le boost ne sera pas... Enfin, la boost sera peut-être plus effectif. Mais l'entre du dragon, c'est le donjon où vous allez farmer le plus souvent. Parce qu'en fait, c'est sur ce donjon-là que vous allez récupérer le fameux stuff vitesse qui est vraiment le stuff le plus utilisé avec les vols de vie. Et même précision. C'est vraiment les 3 stuff qui sont très souvent utilisés quand vous êtes au début. Je parle vraiment pour les débutants. Donc si j'ai une team full 6 étoiles, je vais pouvoir progresser. Donc là, actuellement, je peux farmer le 13 en automatique. L'objectif final, c'est de pouvoir farmer le niveau 20. en automatique. Parce que dès lors que je farme le niveau 20, tous mes drops d'équipement sont au minimum des 5 étoiles. Là, actuellement, quand je farme, le stuff minimum que je peux récupérer, c'est du 4 étoiles. Évidemment, c'est beaucoup plus intéressant de commencer à choper du 5 étoiles aussi bien à la revente que pour son utilisation personnelle. Donc voilà. Ça, c'est quand tu as fait ton premier 6 étoiles. Le deuxième objectif, c'est vraiment de monter une team full 6 étoiles. Et puis, ça va aussi aider pour le boss de clan. D'où l'importance de rejoindre un clan, les amis. Alors, est-ce que nous sommes full le clan ? Je vais quand même vérifier vite fait. Ah ouais, on est full le clan. Bon, je vais voir s'il y a encore des... Enfin, non, il y a certains qui sont... qui jouent tous les jours. Voilà, on a pas mal de joueurs qui jouent tous les jours. Il y a certains qui sont moins connectés. Bon, globalement, on a quand même la moitié... Bon, on va faire un peu de... Je vais faire un peu de nettoyage. Donc, lorsque vous verrez cette vidéo, normalement, il y aura de la place. Donc, recherchez... Science Forever. Et voilà, n'hésitez pas à rejoindre si vous êtes vraiment prêt à vous investir un petit peu quand même. Alors, pour revenir à nos moutons, quand tu as un clan, tu auras des boss de clan à faire tous les jours. Et en fait, ici, plus tu scores sur les boss, plus les cadeaux seront plus importants. Attends, le coffre, grand maître... Alors, je ne sais pas si on peut le voir. Ah, c'est info du butin. En fait, voilà. Si on arrive à faire tomber plus rapidement les boss, les récompenses seront beaucoup plus intéressantes. On peut même récupérer des éclats du néant, des éclats antiques, des équipements... Attends, combien d'étoiles ? 5 étoiles. Voir des 5 étoiles légendaires. Actuellement, on arrive à faire tomber les 3 premiers, on va dire. Enfin, les 2 premiers sûrs et après le 3ème, ça dépend. Là, par exemple, si j'arrive à le faire tomber... Attends, c'est lequel, celui-là ? 3 étoiles, on va. Donc, enfin, bref. L'objectif, c'est vraiment de faire un maximum de dégâts ici. Parce qu'en fait, tous les jours, tu dois le faire ce combat de boss. Et tous les jours, tu peux récupérer ce genre de coffre. Et une fois monté au dernier boss, là, tu chopes carrément du 6 étoiles légendaires, etc. Donc voilà. Objectif 1, monter un premier personnage 6 étoiles. Objectif 2, monter une team complète de 6 étoiles. Alors, je vous montre rapidement ma box. Alors, je suis un peu cash player parce que voilà, je suis un créateur, enfin, vidéaste. Et du coup, dans le cadre de l'OPSP, j'avais donc un peu de ressources et j'ai pu récupérer Thor au marteau. Alors, ça m'a demandé beaucoup de farm, mais j'ai réussi. Alors, pour avoir Thor, entre guillemets, gratuitement, il a fallu farmer beaucoup de personnages. Ah, ils l'ont retiré. Ils ont retiré la fusion. En fait, il fallait farmer 4 personnages de manière free-to-play. En fait, il fallait investir beaucoup d'énergie et ensuite monter les 4 persos pour ensuite les convertir en Thor. Bon, là, il n'est plus disponible. C'est dommage. Je ne sais pas si on peut le voir encore ici. Ah, ils l'ont retiré. Bon, j'ai fini le dernier jour. Vraiment, parce qu'en fait, j'ai commencé le jeu en même temps que la campagne avec les dieux d'Asgard. Du coup, je n'avais pas forcément la puissance nécessaire pour tout faire. Mais voilà. Sachez que le prochain... Régulièrement, ils font ça. Régulièrement, on a des objectifs ici. Bon, là, on les a plus, mais quand vous faites du farm, vous pouvez récupérer des ressources et parfois, vous pouvez récupérer des personnages qui vont vous servir à fusionner. C'est ce qui s'est passé avec Thor. En farmant quotidiennement les donjons indiqués ici, on avait de quoi récupérer quatre personnages épiques qui ont servi de monnaie d'échange pour récupérer une légendaire. Donc là, c'est mon récent légendaire. Après, j'ai fait pas mal d'invocations. Donc là, ma box a pris un petit up quand même bien sympathique. Attends, pas rareté. Donc en légendaire, j'ai ça. Alors lui, il est gratuit, en bonus de connexion. Donc si vous voulez commencer le jeu, actuellement, c'est un bon moment puisqu'on récupère Loki au bout de sept jours. Wukong, vous passez par le code indiqué dans la description. Bon, lui, j'ai eu de la chance. J'ai droppé au bout d'une multi avec des éclats bleus. Et lui, je l'ai récupéré entre guillemets gratuitement avec la fusion. Après, ça demande quand même beaucoup de farm. Je ne sais pas si c'est possible en étant free-to-play. Dites-moi dans l'espace commentaire si certains d'entre vous ont réussi à le récupérer de manière free-to-play. Je pense que c'est possible pour les joueurs qui sont un peu plus vétérans, qui ont un peu plus de ressources. Sinon, elle, je l'ai récupéré gratuitement avec le code que vous utilisez en créant un compte. Alors pensez bien à créer votre compte sur PC pour récupérer les cadeaux et utiliser le code coupon. J'ai récupéré la prêtresse de rune qui est pas mal du tout. Otatsu, je commence à le monter. Pestilus aussi, je vais monter. Mordokai, j'ai droppé il n'y a pas longtemps. J'ai quand même droppé quelques... Hugo, j'ai droppé lors d'une campagne d'invocation. Alors, j'ai peut-être faire... J'ai un peu roché les invocations parce que... En fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment paquer un maximum d'antiques. Gardez vos éclats antiques néants. Enfin, tous vos éclats un maximum et utilisez-les que lorsqu'il y a des events taux doublés ou on peut choisir un perso. C'est comme ça que j'ai récupéré Hugo. En avocant beaucoup, c'est un portail. Je pouvais... Enfin, j'avais augmenté mes chances de le dropper, tu vois. Donc là, actuellement, si vous droppez... Enfin, si vous invoquez beaucoup, vous avez une chance de dropper ce personnage. Grégoire. Alors, je sais pas ce qu'il vaut. J'ai pas analysé. Mais bon, là, j'ai plus rien de toute façon. Mais voilà, n'invoquez pas quand il n'y a pas un événement, tu vois. Donc, gardez vraiment un maximum vos ressources bleues, néants et sacrées. Et utilisez-les quand il y a un event. Pensez... Alors, il est très important. Ça, je vais en parler prochainement. Enfin, je vais en parler là, ici. Mais pensez à monter... À débloquer, ici, le ring du gardien. En fait, si vous connectez régulièrement, vous pouvez monter 4 personnages, 4 étoiles au max par semaine. Donc, c'est l'équivalent de monter quasiment un personnage 6 étoiles. Donc, vous mettez des personnages dans le ring, là. En fait, toutes les X others, ils vont récupérer un niveau. Donc là, par exemple, celui-ci, le quatrième, là. Il va récupérer un niveau au bout d'une heure quarante, l'autre aussi. Et en fait, c'est de l'XP gratuit. Ça ne vous coûte pas d'ACT. Vous allez juste vous reconnecter toutes les X others pour valider le niveau supérieur. Pensez à débloquer ça dès que vous pouvez. Et vous mettez des personnages comme ça en food et qui vont XP au fur et à mesure. Et au bout d'une semaine, tu verras, tu auras 5 personnages. Alors moi, je mets principalement des personnages 4 étoiles, ici. C'est beaucoup plus rentable de mettre des personnages 4 étoiles, ici. Pour optimiser le farm. Donc, ma box a pris un bon petit up. Maintenant, il faut que je monte pas mal de persos 6 étoiles. Ça va me demander pas mal de temps. Mais bon, je me dis que, voilà, si j'arrive à avoir une 6 étoiles une fois par semaine, en utilisant le ring et en utilisant mes ressources pour monter un maximum de food, donc de personnages qui servent de sacrifice, je vais pouvoir monter d'autres 6 étoiles. Donc là, je vais focus Thor qui est très très bon. Alors, pour savoir si un personnage est bon ou pas, en fait, vous cliquez sur l'avis qui se trouve ici. Pour chaque personnage, vous cliquez ici, là. Avis. Et vous savez dans quel type d'event il est bon, en fait. Par exemple, quand tu as un perso comme ça, là où tout est vert, tu dis que le perso est quand même très bon. Et en plus, il est gratuit. Encore une fois, utiliser mon code coupon, mais sur PC. Vous avez le lien, enfin, le code dans la description. Et Loki, pareil, Loki, il est gratuit. Tu te connectes tous les jours, au bout de 7 jours. Enfin, c'est pour la campagne actuelle. Tu te connectes tous les jours, au bout de 7 jours, tu l'as. Bon, lui, je l'ai dropé. Donc là, je vais monter d'abord Thor et ensuite, je vais monter soit le Wukong, soit Loki. Et puis, la rectrice. Et aussi, elle. Je pense que ce sera ça, ma team, en fait. Parce que ça, c'est des soutiens. Soutiens, je vais monter 2 soutiens. Après, j'ai un bon attaquant. Et puis, voilà, quoi. Là, je commence à avoir une bonne team. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant ? Alors, vous avez aussi des unités 3 étoiles, pas dégueu. Elle, par exemple, c'est une unité 3 étoiles, très très forte. Vous pouvez la dropper en faisant des invocations avec les pierres vertes. Les pierres vertes, vous pouvez claquer tout le temps. Il n'y a aucun problème. Vous en aurez beaucoup. Franchement, c'est un truc que vous en aurez aux moyennes 100 par semaine. Enfin, 100 par semaine. J'irais même plus, genre 200 ou 300. Et en fait, vous pouvez la dropper de cette manière-là. C'est un très bon perso. En fait, elle affaiblit les ennemis au poison. Et vu que votre KL utilise le poison, du coup, il y a une synergie intéressante entre les deux. Donc, 3 étoiles à monter aussi. Elle, elle est gratuite. Tu peux la farmer sur certains events. Je vais vous montrer dans la campagne. Et il me semble qu'il y a... Il y a d'autres personnages à farmer dans l'event. Je crois que le templier aussi. Ouais. J'essaierai de vous faire un guide sur les unités free-to-play à farmer. Parce qu'en fait, il y a certaines unités free-to-play qui sont quand même très très utiles. Donc, la Vierge, on la récupère ici. C'était le niveau 9. Voilà, c'est là. Elle est là. La Vierge guerrière. Donc là, vous faites n'importe quel niveau en boucle. Et à un moment donné, vous allez pouvoir la dropper. Bon, le taux de drop est assez bas. Mais vous faites une paire de coups. En fait, quand vous farmez la campagne, vous récupérez de l'XP. En formant, pour récupérer de l'XP, vous avez aussi un peu de chance de récupérer, voilà, le personnage en question. Et puis, je ne me souviens plus où se trouve l'autre. Mais il y a d'autres champions épiques à récupérer dans la campagne. Donc là, on l'a déjà vu. Je crois que c'est là, non ? Ah, lui, c'est là. Je crois que c'est le Templier. Le Templier se drop sur le chapitre 8. Donc ici, c'est assez intéressant parce que c'est le stuff vampire que vous avez utilisé au début sur Kael. Et donc, vous avez un peu de chance de dropper le Templier qui est très utile lorsque vous débutez dans le jeu. Donc voilà, c'est un tank qui mérite d'être gardé. Au moins, un exemplaire dans sa box. Templier, attends, est-ce qu'on peut voir ces stats ? Enfin, son... Ce qui vaut. Alors, c'est dans champion. Templier. Et voilà. Clicquer sur Avis. Regardez les notes qu'il a. C'est une idée free-to-play. 4, enfin, plus de 4 en moyenne. Donc, utile face au dragon. Utile en défense d'arène. Utile au Minotaure. Chevelier de feu. Il est utile en plein de niveaux. Plein, plein, plein de niveaux. Et pareil pour la Vierge. La Vierge, elle break la défense en zone. Donc, il est très utile en arène. En campagne. Donjons de force. Voilà. Donc ça, ce sont deux unités free-to-play que vous pouvez farmer. Voilà. Elle et le Templier. Donc, maintenant, on va devoir farmer. Alors, actuellement, il y a des events. Je me dis, c'est vraiment pas accessible pour tout le monde. Alors, je ne te parle pas de cet event. C'est l'event des invocations. Où on peut récupérer une autre légendaire. Attends. Non, ce n'est pas celui-là. C'est un tournoi, pardon. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous Faut être capables. Voilà. Tournoi de chasse aux champions. Est-ce qu'on est en free-to-play ? C'est une vraie question. Pour les free-to-play. Les vétérans dans ce jeu. Est-ce que c'est possible d'être free-to-play Et de pouvoir atteindre Les 10 000 points ici Pour récupérer Odin. Gratuitement. Bon, après ici C'est quand même très compliqué. Il faut faire beaucoup d'invocations. Et en fait, quand tu droppes un personnage Tu as gagné des points. Donc, une commune Un point Un point Rare 10 points Epic 250 points Légendaire 500 points Et Mythique 1000 points Et donc, ça veut dire que tu as packé Beaucoup de ressources. Je pense que pour un joueur Free-to-play Qui vient de commencer C'est mort Pour un vétéran Je ne sais pas Est-ce que c'est possible En étant vétéran De pouvoir atteindre Les 10 000 points Si tu pack Pendant 6 mois 1 an Est-ce que tu as de quoi Atteindre les 10 000 points Et récupérer Je ne sais pas S'ils font ça régulièrement Encore une fois Je suis le jeu Que depuis Enfin, je me suis vraiment intéressé Beaucoup que très récemment Mais bon Je pense qu'actuellement Pour mon compte Je ne vais pas pouvoir le débloquer Là, je n'ai plus rien Pour invoquer Là, on va se contenter De monter 6 persos Enfin, 5 persos 5 persos 6 étoiles Pour le boss de clan C'est ça C'est des persos C'est 5 persos Donc là, voilà Ça, c'est ma team actuelle Pour faire des dégâts J'arrive à faire 11 millions On va essayer Donc de monter Une team complète De 6 De 6 étoiles Pour optimiser les dégâts Et puis, voilà Ça va prendre du temps Je pense que ce genre de choses Ça va me prendre facile Un bon mois Et je vais packer Et je vais packer Tous mes cristaux Je ne vais plus invoquer Et puis, je vais essayer D'optimiser mes ressources En fait, l'ACT Au début, on l'a plein Mais après, ça part vite En vrai Donc, pareil Je vais garder Mes ressources Pour vraiment En fait, je ne farm Qu'en fonction Des tournois Et des événements Là, par exemple J'essaie de faire Une pierre de coup Là, actuellement Vous avez L'event L'attaque du dragon Et le chevalier du feu Enfin, le chevalier du feu Va être actif dans 12h En fait, celui-ci Il va s'arrêter Et derrière Le chevalier de feu Va prendre la place Alors, l'attaque du dragon Je pense que j'ai assez farmé Voilà, j'ai récupéré Toutes les récompenses ici Après, ce n'était pas utile D'aller jusqu'en haut Je pense que j'aurais pu M'arrêter au Au poulet Là Pour les 4 étoiles Après, si je continue à farmer Je peux potentiellement Être classé Pour récupérer Donc, là, tu mens Je suis 6ème Si je passe au 5ème Je peux récupérer Un petit écala bleu Mais bon, ça me demande Quand même beaucoup de points A récupérer En fait, pour faire des points C'est simple Il faut faire l'entre du dragon Et plus la difficulté est élevée Plus tu vas gagner des points Parce qu'en fait Les points dépendent De la qualité De la qualité Des équipements Que tu vas dropper Évidemment, si je suis capable De faire Le niveau 20 En automatique Je gagnerai plus de points Parce que je droppe Au minimum de 5 étoiles Alors qu'ici Je droppe Qu'au minimum De 4 étoiles Donc, je ne vais pas Me battre davantage Et donc En termes de points J'ai fait ce qu'il faut Là, en événement J'ai un pillage de donjon Qui dure 2 jours Donc, voilà En fait, là Ce que je vais faire Je vais attendre Là, ce soir Je ne vais plus farmer Piage de donjon Qui va durer 2 jours Donc là En fait A chaque fois Que je vais dropper Des équipements Je vais gagner des points Ici Pour débloquer des récompenses Donc en fait C'est ça Le truc C'est que C'est essayer A chaque fois De faire une pierre de coup En farmant Le donjon de feu Qui sera disponible demain Lorsque vous verrez Cette vidéo Du coup Il sera disponible Voilà En farmant le chevalier de feu Je vais récupérer Des artefacts Et à chaque fois Que je récupère Des artefacts Je vais Voilà Je vais récupérer Des points ici Piage de donjon Obtiens des artefacts Des accessoires Pour gagner des points Donc demain Je vais faire une pierre de coup Je vais farmer Le donjon de feu Et récupérer Des points ici Donc voilà C'est un truc Que je vous conseille De faire Vraiment Essayer de voir Quels sont les moments Les plus propices Pour farmer Pour essayer de faire Une pierre de coup Tu vois Là L'amulation des artefacts J'ai pas mal avancé Bon là Ce soir Je peux peut-être Claquer un peu d'argent Pour essayer De récupérer Les 40 gemmes Voir ici Récupérer Les 60 points De marteau Bon après là Est-ce que Il me reste de l'or Ouais Pas beaucoup Donc voilà Deux semaines de jeu On espère Continuer à progresser Après encore une fois Je suis un low spender Pour l'instant Bon j'ai reçu des ressources Quand j'ai commencé Mon nouveau compte Donc évidemment Ce sera pas Enfin Je fais plus free to play Donc évidemment Si vous êtes free to play Vous allez avancer plus lentement Mais voilà C'est pas grave Franchement Focalisez-vous Sur les objectifs simples Montez un 6 étoiles Donc le premier 6 étoiles Donc c'est KL Et ensuite Vous montez Par rapport à votre box Normalement Si vous êtes passé par mon code Vous allez récupérer La rectrice de race Qui est très très bonne Normalement Si vous avez fait La bonus de connexion Comme je l'ai dit Actuellement Au bout de 7 jours Vous avez le lucky Normalement C'est un perso Que vous pouvez monter En 6 étoiles Wukong Normalement Si vous avez utilisé le code Normalement Vous devriez l'avoir Et puis voilà Les free to play Guerrières Et templiers Peuvent servir Au début Après tout dépend aussi De la chance Que vous avez Sur les invocations Les premières invocations Que vous avez pu faire Donc voilà Les amis Pensez vraiment bien A vous focaliser Sur des objectifs simples Voilà Et puis pensez aussi A monter le ring Ça mine de rien C'est hyper fort En vrai Parce qu'en fait Pour monter de l'ACT Enfin pour gagner de l'XP T'es obligé de claquer de l'ACT Et l'ACT A un moment donné T'en as plus en fait Au début T'en as beaucoup T'as plusieurs milliers En stock Mais quand tu dois farmer beaucoup Au final T'as plus rien en fait Et donc Avoir ce ring de gardien Débloqué le plus vite possible Là j'ai perdu deux semaines En fait Ça je l'ai fait que depuis Depuis deux jours J'ai perdu deux semaines en fait En deux semaines J'aurais pu avoir Facilement Quasiment une 6 étoiles et demie Si j'avais vraiment Optimisé le truc En mettant En mettant 5 persos Après ça va vous coûter Des gemmes Pour les débloquer Les gemmes rouges là Mais comme j'ai dit Tu en récupères A travers les missions Ici Tu en récupères Durant la campagne Voilà La campagne Tous les X palis d'étoiles Tu récupères des gemmes Donc Peut-être pas débloquer Les 5 d'un coup au début Mais débloquer au fur et à mesure Donc voilà les amis Bon courage pour le farm Dites moi Où est-ce que vous en êtes Et puis voilà N'hésitez pas à rejoindre le clan Il y aura quelques places Qui vont se libérer ce soir Désolé Les gens qui sont pas actifs On va laisser la place A des gens qui sont actifs Donc vous avez le guide Pour les débutants En haut à droite Sur ce A très bientôt Pour d'autres vidéos N'hésitez pas à l'installer En passant par mon code Qui se trouve dans la description Ciao Ciao